Est-ce que ça sert à quelque chose toutes ces box qui arrivent comme ça là on commence à la voir partout ? La promesse c'est un peu de ne plus être dépendant du programme télé classique et de consommer sa vidéo comme on l'entend à l'heure qu'on veut voilà donc c'est vraiment se détacher complètement et de passer à du flux du streaming en permanence avec des interfaces plus ou moins bien faites et forcément c'est le gros atout de ces box. Là en l'occurrence l'Apple TV je crois que sur ce sujet là il n'y a pas débat, c'est très très fluide. Parmi les nouveautés il y a la commande vocale. Il y a effectivement cette fameuse commande vocale avec Siri qui permet de faire pas mal de choses. Tout le micro en haut du pavé tactile et de l'autre côté aussi. Alors on parlait de guerre des box parce que alors il y a l'Apple TV mais il y en a d'autres Jérôme et David. Aujourd'hui il y a plein 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 de gros acteurs, de gros constructeurs qui se lancent sur leur box et qui lancent des box. Google avec sa Nexus Player, sa Mini 4K qui a fait sa box télé sous Android TV. Alors moi c'est vrai que sur Android TV il y a ce fameux Nexus Player qui est un boîtier un petit peu plus neutre et surtout il y a un géant américain qui débarque en France qui est Roku et qui propose donc ce Roku 3. Alors voilà donc effectivement on a un Jérôme très bien qui en fait des plans et le problème c'est que alors pour ma part j'en attendais beaucoup parce que Roku aux Etats-Unis c'est la super marque qui fait du très très bon service. Il paraît qu'ils vendent plus de Roku que d'Apple TV. C'est bien possible, c'est effectivement monstrueux comme... Parce qu'il faut rappeler que le marché aux Etats-Unis n'est pas du tout le même que chez nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de box télé véritablement. Quand vous vous abonnez à un opérateur, vous vous abonnez à l'Internet et au téléphone mais vous n'avez pas... C'est donc après libre aux consommateurs, aux utilisateurs d'acheter leurs box qu'ils veulent. C'est pour ça que ces box ont un vrai sens là-bas, c'est vrai ta question qu'on posera tout à l'heure. Et donc Roku ? Ben Roku donc un très très gros acteur mais déception. Vraiment parce que déjà alors le boîtier il n'est pas très très grand mais il est finalement quand même pas super super joli. Ça fait un peu gadget, un peu toc. Je ne l'ai pas trouvé... Je ne trouve pas que ce soit un très très joli boîtier. Il dirait l'ancien Apple TV en moche. Voilà, c'est pas super joli. Enfin cela dit les amis, c'est un truc qu'on va cacher en général. L'avantage... L'avantage c'est que... Moi le design là-dessus, je trouve que ce n'est pas forcément l'argument. Non tu as raison, c'est tout petit. Et puis celui-ci, il est Wifi. C'est-à-dire qu'il est Wifi effectivement et Ethernet pour accéder aux services connectés. Mais surtout il communique avec la télécommande en Wifi. Donc du coup il peut vraiment être mis dans un meuble, dans un placard. Il n'y aura pas de problème de réception pour piloter le produit, ce n'est pas de l'infrarouge. Cela dit je pense que l'Apple TV c'est la même chose aussi. Alors elle est Bluetooth. Voilà, c'est du Bluetooth. Donc ça traverse un petit peu. Ça traverse un petit peu effectivement tout ce qui est meuble. Bon, le souci c'est que le boîtier n'est pas très joli. Oui, la télécommande. L'appareil, ce n'est pas non plus un modèle d'élégance. On dirait la télécommande d'un Manitocon JVC de 1984. Ou le design chinois des années 90. Et le vrai problème, la télécommande doit aller. Je vais tout de suite donner l'excellente idée par contre de cette télécommande. C'est que comme elle communique en Wifi direct, elle a ici une prise casque. Ce qui est sur la télécommande et bien présente l'avantage de transformer n'importe quel casque en casque sans fil. Alors que je regarde mon programme télé, je branche mon casque sur la télécommande. Et j'ai un système de son sans fil. Et ça, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est malin comme tout. Mais ça ne rattrape pas tout le reste. Parce que l'interface est quand même pas très jolie. On ne peut pas dire que ce soit lent parce que les menus défilent bien. Mais il n'y a aucune animation particulière. Les applications sont très très rares encore parce qu'il y a un vrai problème de contenu en France. On va retrouver du YouTube, du Dailymotion. On va retrouver du Netflix aussi. Mais ça va pas aller. C'est encore très 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 pauvre du côté du contenu. On n'a pas donné les prix. Alors, 120 euros pour la Roku 3 haut de gamme. Roku 2 qui est sensiblement la même chose que Roku 3 avec l'option télécommande Wi-Fi en moins. Et puis celle-ci, elle est en plus donnée pour le jeu. Mais ça fait à peine la blague. C'est vraiment des jeux qui sont de très mauvaise qualité. Donc voilà, je ne considère pas que ça soit abouti. Sur l'Apple TV, il y a des trucs pas mal. Alors que sur l'Apple TV, il y a des trucs pas mal quand même. Le Rayman est quand même très très amusant. Et puis c'est joli. Enfin, les démos qu'on avait vues dans les autres graphiquement, c'est pas mal. Bon après, il y a des jeux, il y a le cross-in en l'autre. 90 pour Roku 2 et je crois que c'est 179. 179 et 229 je crois. Parce qu'il y a deux versions, 32 et 64 gigas.